Frédéric Pratt, ça s'est mal passé pour Dream de Nilrem à Saint-Malo ? Oui, le cheval n'était pas dans un grand jour, il n'avait pas de gaz. Et puis en plus, je ne suis pas sûr qu'à droite, il soit si allait-ce que ça. Pas vraiment d'explication à cette contre-performance, si ce n'est la corde à droite ? Je ne sais pas. Le cheval était abattu. Le cheval n'était pas tout abattu, tout triste. Je ne sais pas, c'était au moment des 3-4 jours de grosse chaleur sur Paris. Est-ce que ça lui a secoué la paillasse un peu ? Peut-être, je ne sais pas. Mais le cheval n'était pas au canter, il n'avait pas de gaz, il n'était pas tonique. Comment abordez-vous l'étape de Pornichet alors ? À la base, je n'avais pas prévu de courir. Le cheval est resté tranquille après Saint-Malo. Il devait courir samedi d'après. Il y a Orlando Jet dans une course fermée à Vincennes. Le lot est super bon. Pornichet, corde à gauche, je pense qu'il devrait pas mal se perdre. Il y a Klinghem qui est à 25 mètres. Mais pour les places, je pense que c'est envisageable. Vous n'êtes pas du genre à effectuer un si long déplacement sans ambition ? Oui, on en a déjà effectué pour moins. Et puis on est revenu au Bredouille, donc on ne va pas s'arrêter. Mais non, je pense que pour les places, en partant en tête, c'est possible. Oui, parce que c'est le dream de Nidrem qu'on avait vu auparavant, lorsqu'il était 3e à Anguin, 3e à Vincennes. La seule mauvaise course qu'il ait faite, c'est Saint-Malo. Il a déjà bien couru à droite, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas trop à l'aise pour finir. Donc on efface totalement et on le retient. Je pense que pour une place, oui. Maintenant, ce Pornichet, c'est spécial. C'est un tourniquet en partant devant. Je pense qu'il peut faire une bonne perf.